Mercredi soir, Tintini, désillusion, a perdu son premier match de la saison à domicile face à l'église. Ce n'est peut-être qu'une échéance reportée pour le titre des joueurs de Tintini qui se déplacent ce week-end à Villers-de-Ventorval. Avant cette partie, Tintini a encore trois rencontres à disputer, en tête avec 74 points. Deuxième place pour Saint-Cécile avec deux rencontres encore à disputer et 70 points. Et puis juste arrière, il y a Villers-de-Ventorval à la troisième place avec 69 points. Voilà donc quand même un match délicat pour Tintini qui doit absolument gagner pour pouvoir fêter le titre dès ce week-end. Place tout de suite aux images de Jean-Philippe Fievet. Nous allons prendre ce match en cours. Un petit problème technique nous empêche de vous montrer les images de la première mi-temps avec un but dans cette première mi-temps. En toute fin de première mi-temps pour Villers et qui évolue en blanc et noir. Un but marqué par Crépeau. Et voilà donc pour l'instant Tintini qui est loin d'être champion dans cette série de troisième provinciale série B. Le coup de coin pour Tintini. Ballon vers le deuxième poteau. La tête et ce ballon qui est sauvé sur la ligne de toute justesse. Ballon qui n'est pas sorti. Ça va revenir au centre du jeu. Le gardien qui ne sait pas intervenir. Une frappe peut-être maintenant. Et finalement ce ballon qui va être dégagé. Le coup de coin de nouveau pour Tintini. C'est le troisième quasi consécutif. Le ballon qui passe et la frappe maintenant. Et qui passe au-dessus du but. Une frappe de Laurent Courteau. On approche de l'heure de jeu. Voilà un coup franc bien placé pour l'équipe de Villers devant Torval. Avec Menuge qui frappe. Ballon tendu. Et le gardien qui doit repousser des points. Juste devant sa ligne. Pas question de hors-jeu. Et le ballon est intéressant pour Michael Descanvelle. Seul face au gardien. Le tir est trop croisé. Ballon sur le côté droit. L'équipe de Tintini à l'offensive avec peut-être un bon centre. Et la possibilité de but en tout cas le centre. Mais c'est un centre-tir qui va dans le petit filet. Le gardien touché ce ballon qui est expédié par Courteau. Le coup de coin poursuivre pour Tintini. C'est déjà le septième de cette deuxième mi-temps. Ballon qui est écarté sur le côté droit. Avec peut-être de nouveau un centre-non. Voilà un ballon mis en force. Branco. La tête qui passe juste au-dessus du but. Pas de chance là pour le joueur de Tintini. Ballon dangereux. Avec Bartholome qui passe au-dessus. Et finalement l'attaquant qui suit du côté de Villers. Avec le deuxième but peut-être non. Et le poteau. Pas de réussite pour Menuch qui avait continué l'effort. Ballon qui est sur le côté gauche du rectangle. La reprise de volet. Et ce ballon qui passe tout tout près. Mais Villers n'arrive pas à faire le break dans ce match. Malgré tout les joueurs locaux mènent toujours un zéro. Le ballon est favorable à Tintini. Peut-être un ballon, une possibilité en tout cas. Non. Ballon qui est dans le rectangle. Avec toujours Istas le centre qui est délié. Porte heureusement par le gardien devant Branco. Récupération Courteau sur le côté gauche. Un Courteau qui insiste, qui résiste. Le centre-tir et le gardien qui repousse. Courteau de nouveau. Le centre-tir et un défenseur. Cette fois pour écarté. Descanvel qui prend le meilleur là-bas. Et la passe pour Descanvel. Là maintenant. C'était Menuge. Et le gardien est bien sorti là. Un ballon qui est peut-être intéressant pour Tintini. La frappe maintenant. Et de nouveau ce ballon qui passe tout tout près. Et c'est de nouveau à mon avis Courteau qui a expédié ça. Et là on joue maintenant le temps additionnel de cette partie. Voilà un ballon près du rectangle. Là et Courteau qui passe. Ballon qui reste dans le rectangle. Courteau peut-être non. Le défenseur se jette. Et là il y a une faute. La relance pour l'équipe de Tintini. Encore quelques instants à jouer certainement dans cette partie. Courteau est rapide. Courteau n'arrive pas à contrôler ce ballon. Et le gardien peut se saisir du cuir. Et voilà Monsieur Junta qui m'interme au débat. Le score final en zéro. Le but tombé en première mi-temps qu'on n'a malheureusement pas pu vous montrer. On ne verra pas non plus les images de fête. Puisque Tintini devra encore attendre pour célébrer le titre en troisième provinciale série B. Maintenant il reste encore pas mal de choses à faire dans cette série. En troisième provinciale série B. Les attaquants s'en sont donnés aussi à Coeurjoie avec 45 buts de marqués. Huitry Warmi Fontaine pour commencer c'était déjà pas mal.